Des traces d'un drame ayant endeuillé tout un peuple, des jours après l'accident du 29 janvier dernier, des habitants de Dasazouan restent marqués. Pas facile d'oublier ce dimanche noir ayant vu des vingtaines de personnes calcinées dans un bus. Vraiment, Kala nous préserve. Parce que ce qui s'est arrivé le jour-là, ce n'était pas amusant. Dans cette ambiance, la fondation Malerossu apporte son soutien au peuple. Une délégation de cette organisation prie à la mosquée centrale de Dasazouan. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour prier pour nos frères qui sont tombés dans le drame. Le drame qui a mis le Bénin dans le désarroi. Le drame qui a mis le Bénin dans la consternation. C'est pour ça que nous sommes venus pour prier. Nous voulons que chacun de nous prie dans sa maison. Ce n'est pas seulement la mosquée. Priez pour demander à Dieu à ce que de pareils accidents ne se produisent plus dans notre pays. C'est le but de notre déplacement. Et demander à ce que Dieu accède ceux qui ont perdu la vie au paradis. Que leur faute soit pardonnée, musulman ou pas. Nous, on vous demande de prier pour tous ceux-là. Qu'Allah pardonne, haute fin du drame du 29 janvier passé à Dasazouan. Et que Allah soit avec toutes et chacun de nous partout où nous sommes. Bismillah, rahman, rahim. A la mosquée de Zongo ou dans une autre de la même ville, la délégation de la fondation Malakhozou reprend le même exercice. Nous venons d'Allah et nous retournons vers Allah. Que leur âme repose en paix. Tous les frères musulmans, musulmans, les soeurs musulmans, les frères musulmans. Que la terre les soit légère. Qu'Allah les pardonne. Qu'Allah nous qui restons. Qu'Allah nous donne la liberté, la santé, le succès. Qu'il nous donne une belle part ici dans la vie. Et une belle part dans l'au-delà. Et qu'il nous en préserve le feu de l'enfer. Parce que ce qui s'est passé, c'est le feu de ce bas monde. On n'a aucune force. On ne peut pas s'approcher. Là, il y a Allah, Muhammad Rasulullah. Que Allah ait pitié de nous. Que Allah ait pitié de nous. Nous profitons de l'occasion. Nous passons nos compassions, nos condoléances à toute la famille éplorée. Au Bénin, on n'a jamais vu ça. Et je remercie encore le président de la République. Le président Patrice Talon. Parce que vraiment, ça m'a étonné. Notre préfet. Les CRS, les sapins propiers, la police. Même les émidiomanes. Ils ont tout fait. Mais le feu est inapprochable. Mais ils ont pu sauver quelques têtes. Le président, il a vite dépêché déjà. L'initiative de la fondation Malachosu reçoit l'appui de l'autorité départementale. Le préfet des collines parcourt les différentes mosquées avec la délégation qui sensibilise son peuple. Je voudrais remercier très sincèrement la fondation Malachosu, qui est compatissante. Ayant appris l'événement, le drame qui est survenu ici à Dassa le 29 janvier, la fondation n'a pas pu s'abstenir de venir, compatir et prier. Prier pour les défunts, prier pour les blessés et prier pour que cela ne se répète plus dans notre pays. Ce soutien moral du préfet des collines rejouit la délégation de la fondation Malachosu. Devant ses fidèles musulmans, Yacoubo Malachosu insprime ses gratitudes à toutes les personnes qui appuient d'une manière ou d'une autre sa fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada